Retour à l'actu avec Julia qui surveille pour nous le web. On en est où avec le hashtag canicule ? Hashtag canicule évidemment extrêmement partagé et partagé pour partager beaucoup d'informations, figurez-vous. Alors d'abord une question qui est beaucoup soulevée sur internet, que faut-il boire ? Que faut-il boire quand il fait très chaud, ça se dispute du chaud ou du froid ? Figurez-vous que la réponse évidemment est entre les deux, c'est tiède qu'il faut boire pour envoyer les bonnes informations à notre corps. Très présent aussi, 30 millions d'amis et le ministère de l'Intérieur qui s'associe pour nous rappeler quels sont nos droits si l'on voit un animal enfermé dans une voiture. On en a parlé hier avec Natacha Harry, effectivement. Sous ce hashtag canicule aussi, alors un petit rappel sur le... Donc attendez, on a le droit d'aller le délivrer avec deux témoins. Exactement, deux témoins si vous n'avez pas le temps de prévenir la police ou la gendarmerie. Donc là c'était pour 30 millions d'amis. Petit rappel aussi sur le harcèlement de rue qui reste interdit évidemment et passible de 90 euros d'amende jusqu'à 750 euros. Les femmes portent des tenues d'été parce que c'est l'été, pas parce qu'elles ont envie d'être harcelées. Que le message soit bien clair, il est beaucoup partagé ce matin sur les réseaux sociaux. Lina partage avec nous cette petite pépite de 1975 qui nous conseillait à l'époque dans les journaux de s'hydrater à la bière pour compenser avec la chaleur. Et puis aussi beaucoup de pensées sur internet pour les détenus. Les détenus qui évidemment subissent encore plus que nous dans ces prisons surchargées la canicule. Oui, il n'y a pas tant d'air que ça qui passe à travers les barreaux. Merci beaucoup Juliane.